C'est très facile de démarrer quelque chose, mais tout le monde ne finit pas ce qu'il a démarré. En fait, je dirais que lorsqu'il s'agit des buts spirituels en particulier, les gens, dans leur immense majorité, ne finissent jamais ce qu'ils ont démarré. Nous démarrons un plan de prière et nous ne le finissons jamais. Nous démarrons un plan pour lire la Bible, nous ne le finissons jamais. Nous démarrons un bon livre chrétien et nous ne le finissons jamais. Combien de livres vous avez à la maison que vous avez commencé à lire et... Combien de livres de Joyce Meyer que vous avez commencé à lire et que vous n'avez jamais fini ? Combien de fois vous avez acheté une série de CD ou de DVD et vous avez bien l'intention de les écouter, sinon vous ne les auriez pas achetés, mais vous les prenez à la maison et vous n'avez jamais le temps de les écouter. Tant de gens ont un rêve spirituel ou une vision pour leur vie et pourtant très peu finissent en réalité. Paul disait qu'il était vraiment déterminé à finir sa course. Ça a toujours été très important pour moi de finir ce que Dieu me donne à faire. Mais il est important aussi de finir les autres choses dans notre vie. Si vous décidez de nettoyer votre pan de riz, faites-le. Si Dieu vous parle de votre santé et que vous savez que vous avez de mauvaises habitudes de santé, vous vous couchez trop tard et vous décidez de vous coucher plus tôt, faites-le. Si vous décidez de changer vos habitudes alimentaires, vous devez perdre du poids ou vous devez être plus sain, faites-le. Nous aimons les solutions miracles. Nous aimons la satisfaction instantanée. Mais ce n'est vraiment pas comme ça que Dieu travaille dans nos vies. Nous sommons et ensuite nous moissonnons. Tant que la terre subsistera, semaille et moissons ne cesseront jamais. Mais je crois que nous devons lire ça un peu différemment. Tant que la terre subsistera, il y aura semaille, un temps, beaucoup de temps et plus de temps et plus de temps que nous n'aimerions. Et ensuite, pour ceux qui ne renoncent pas à mi-chemin, la moisson. Alléluia! Mais en réalité, l'apôtre Paul parle de la même chose dont nous allons parler. Pourquoi est-ce que je fais les choses que je fais? Romain 7 à partir du verset 15. Il dit, mais je ne comprends pas mes propres actions. Je suis perplexe, déconcertée, je ne pratique pas et n'accomplis pas ce que je veux, mais je fais la chose même que je déteste, la chose même que mon instinct moral condamne. Or, si je fais normalement ce qui est contraire à mon intention, cela veut dire que je reconnais par là que la loi est bonne, excellente moralement, et je prends partie pour elle. Donc, il dit, si je ne peux pas faire ce que je sais que je devrais faire, donc je dirais que j'ai vraiment besoin de quelque chose de l'extérieur pour me contrôler. La loi a été donnée sous l'Ancien Testament pour contrôler le peuple. Mais maintenant, nous avons quelque chose d'autre pour nous contrôler. Le Saint-Esprit qui vit en nous et nous fait savoir à tout moment ce que Dieu approuve et ce qu'il condamne. Cependant, ce n'est plus moi qui fais l'acte, mais le péché, le principe qui habite en moi et qui me possède. Il y a environ 20 ans, j'ai essayé de lire ça et je m'y suis perdue. J'ai pensé, si ce n'est pas toi qui le fais, qui le fait dans ce cas? Car je sais qu'en moi le bien n'habite pas, c'est-à-dire dans ma chair. Vouloir le bien est à ma portée, mais je ne peux pas le faire. J'ai l'intention et la forte envie de faire ce qu'il faut, mais pas de puissance pour le réaliser. La raison en est que nous essayons de faire les choses nous-mêmes sans compter sur Dieu. Et maintenant, écoutez ce qu'il dit. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais toujours le mal que je ne veux pas. Maintenant, si je fais ce que je ne veux pas faire, ce n'est plus moi qui le fais, ce n'est pas moi-même qui agis, mais le péché, le principe, qui habite en moi, attaché et opérant dans mon âme. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi et il est présent à côté de moi et je ne peux pas résister à ces demandes insistantes. Eh bien, vous devez lire ça probablement 5000 fois et faire que plusieurs personnes vous l'enseignent avant que vous ne le compreniez finalement. Mais le fin mot de l'histoire, c'est que soit Paul se rend compte de ça, soit qu'il commence à enseigner aux Romains et peut-être un peu des deux. Mais il disait, je vois deux choses en train de travailler en moi. Dans mon fort intérieur, j'ai ce désir de faire ce qu'il faut. Il y a une chose morale à l'intérieur de moi qui veut toujours faire ce qu'il faut. Et il n'y a pas une seule personne qui, par exemple, « Non, mais vous voulez finir ce que vous avez démarré, n'est-ce pas? » Vous ne démarrez pas quelque chose en pensant, « Je ne veux pas finir ça, mais je vais le démarrer de toute façon pour que je puisse échouer. » Et haha, ça va être drôle, n'est-ce pas? Vous savez, non, mais ce n'est pas pourquoi nous démarrons les choses. Nous démarrons les choses parce que nous avons vraiment l'intention de les finir et de nous sentir bien pour avoir atteint un but. Mais nous ne les finissons pas. Et ensuite, en fin de compte, nous sommes déçus par nous-mêmes et nous sommes découragés. Mon Dieu, je me souviens quand j'étais une jeune ménagère et que je ne comprenais rien de ces choses. Je ne me comprenais pas. Et j'étais toujours une personne qui voulait tout faire. Non, mais je me levais le matin et je commençais à faire les lits. Et ensuite, je me disais, je devrais charger le lave-vaisselle et le démarrer. Je courais donc à la cuisine. Je chargeais le lave-vaisselle. Et avant de finir de faire ça, pendant que les tiroirs et la porte étaient toujours ouvertes, je me disais, je dois courir en bas et sortir la viande. Sortir la viande du congélateur pour le dîner. Je laissais donc le lave-vaisselle ouvert. Je courais en bas et je sortais la viande du congélateur. Et le téléphone sonnait et quelqu'un veut que je le prenne quelque part et j'allais le prendre. Vous savez. Non, mais à la fin de la journée, j'étais un gâchis absolu et rien n'était fait. Et la maison était une épave. Et quelqu'un me disait, qu'as-tu fait toute la journée? Que veux-tu dire par là, qu'as-tu fait toute la journée? Eh bien, j'ai démarré vingt choses et je n'ai rien fini. Et ensuite, j'avais l'impression d'être une ratée. Paul disait, j'ai quelque chose de bien à l'intérieur de moi, mais j'ai cette autre chose dans ma chair qui combat contre toutes les bonnes choses. Et Paul parlait en fait de la chose même dont je veux vous parler, c'est-à-dire la différence entre votre chair et votre esprit. Et je veux que vous appreniez à reconnaître quand fonctionne la chair et quand fonctionne l'esprit. Et je veux que vous appreniez que vous devez vous discipliner pour faire les bons choix. Et cela veut toujours dire que vous aurez un petit inconfort momentané ou peut-être même un inconfort à plus long terme. Mais Dieu est le rémunérateur de ceux qui le recherchent diligemment. Non pas le rémunérateur de ceux qui font une chose comme il faut, mais le rémunérateur de ceux qui continuent diligemment à faire ce qu'il faut encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore, jusqu'à ce qu'ils aient un bon résultat. Je veux que vous soyez déterminés. Si Dieu peut faire quelque chose pour quelqu'un d'autre, Dieu peut faire quelque chose pour moi. Si Dieu peut exaucer quelqu'un d'autre, Dieu peut m'exaucer. Car ses promesses sont pour toute personne qui veut. Non pas quiconque veut profiter de la promesse, mais quiconque veut faire tout ce que Dieu lui demande de faire afin d'avoir l'exhaussement qu'il désire. Amen. Combien d'entre vous en ont assez d'écouter quelqu'un prêcher la victoire, car vous voulez la voir dans votre vie? Bien. Vous savez ce qu'il faudra faire? Il faudra rentrer à la maison et mettre en pratique ce qu'il a prêché. Je ne peux pas l'exprimer d'une façon plus simple. Je me rappelle une femme qui est venue à une conférence que j'avais faite et qui avait eu beaucoup de problèmes dans sa vie. Une partie des problèmes étaient les abus sexuels. C'était une conférence où nous servions des repas et elle s'est mise à table avec plusieurs autres femmes et elles ont beaucoup parlé. J'ai beaucoup prêché et vers la fin du week-end, la femme s'est approchée de moi et elle m'a dit « J'ai appris une grande leçon ce week-end. » Elle m'a dit « Quand nous nous sommes mises à table et que nous avons parlé, elle a dit « Je ne savais pas pourquoi Dieu ne m'a pas libérée. » Je ne comprenais pas pourquoi il ne m'a pas libérée. Et elle a dit « Je me suis rendue compte ce week-end que tout ce que Dieu avait dit de faire à toutes ces autres femmes, il m'avait dit de le faire aussi. » La seule différence était qu'elles l'ont fait et je ne l'ai pas fait. Donc, elles étaient libres et moi pas. Avez-vous une idée de la vitesse dont les gens expérimenteront la liberté s'ils font simplement ce que Dieu leur demande de faire ? Mais s'ils nous demandent de faire quelque chose de difficile, nous cherchons toujours la facilité. Maintenant, pourquoi les gens font des trucs stupides dans l'espoir d'obtenir un résultat différent ? Combien d'entre vous ont été autour de la même montagne encore et encore et encore ? Et vous devez sûrement déjà savoir que vous n'aurez pas un résultat différent. Ah, combien de jours j'ai perdu dans les premières années de mon mariage à être furieuse contre mon mari. Il m'a fallu plusieurs années pour comprendre que ça ne le changeait pas du tout. Ça ne le rendait même pas malheureux. Il allait s'amuser et j'étais triste et malheureuse. La Bible dit, n'allez pas vous coucher fâchée, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et pourtant, maintes et maintes fois, j'allais me coucher fâchée. Je savais ce que disait la Bible, mais je ne contrôlais pas mes émotions. Je n'étais pas prête à rabâler ma fierté et faire les choses à la façon de Dieu. Et je n'obtenais qu'une nuit d'insomnie pendant que Dave passait une bonne nuit. Et avait de beaux rêves. Finalement, je suis devenue assez intelligente pour me dire, c'est carrément stupide. Pourquoi ne pas faire les choses à la façon de Dieu et voir si ça marchera? Donc, certains d'entre vous avez quelques aspects dans votre vie qu'il va falloir consacrer ce week-end. C'est plus facile de dire que vous le ferez ici qu'il n'est de rentrer chez vous et le faire. Mais je prie et j'espère vous enseigner avant la fin du week-end que la récompense de Dieu vaut tout. Elle vaut n'importe quel prix que vous devez payer pour avoir la paix, pour avoir la justice, pour avoir la joie, pour avoir la satisfaction de savoir que vous avez fini ce que Dieu vous a donné à faire, pour avoir le respect de soi et vous sentir bien et ne pas être contrôlé par les choses. Il n'y a rien de mieux que ça. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Ma fille qui est avec nous ce week-end a perdu 25 kilos pendant les neuf derniers mois et je suis tellement fière d'elle. Et en fait, Dieu m'a permis de l'encourager en cours de route et elle avait un but quand elle a commencé. Elle voulait porter mes habits. Et maintenant, nous faisons exactement la même taille. Eh bien, neuf mois de travail dur et je sais que vous voulez tous savoir qu'a-t-elle fait, qu'a-t-elle fait, qu'a-t-elle fait. Vous savez quoi? Je ne vais pas vous le dire. Elle a fait un programme qui est disponible pour beaucoup de gens. Mais vous savez quoi? Non, mais il y a une autre femme ici, une amie du bureau. Elle a perdu 30 kilos en neuf mois et elle a fait quelque chose de différent que ma fille. Ce que vous devez faire, c'est d'apprendre à écouter Dieu vous-même. Ce n'est pas parce que Dieu a ouin quelque chose pour une personne qu'il va loindre pour vous. Vous devez obtenir votre parole de Dieu. Vous devez prendre votre plan de Dieu et il vous le donnera. Car la moitié de notre problème, c'est que chaque fois que quelqu'un d'autre a une victoire, nous voulons savoir ce qu'il a fait pour l'avoir. Et Dieu vous a déjà dit ce que vous devez faire. Faites-le. Je prêche mieux que vous ne réagissez. C'est facile de vous engager dimanche soir quand vous êtes rassasié. Le problème vient mardi matin quand vous avez si faim que vous croyez que vous ne pouvez plus supporter. La chair est plutôt folle et quand il est temps de se lever, elle veut rester au lit. Quand il est temps d'aller se coucher, elle veut veiller. Quand est-ce que vous allez apprendre que la coopération avec l'ennemi essaye de vous tuer ? Votre chair, c'est votre corps et votre âme. Votre âme et votre pensée, votre volonté, vos émotions et votre bouche expriment tout ça. Votre âme vous dit ce que vous voulez, ce que vous pensez et ce que vous ressentez. Elle ne vous dit rien sur Dieu. Votre chair ne vous dit rien sur Dieu. Elle vous dit ce que vous voulez, ce que vous pensez, ce que vous ressentez et votre bouche est très prête à dire à tout le monde « Je veux, je pense, tu ressens. Je veux, je pense, tu ressens. Je veux, je pense, tu ressens. Je pense, je veux, je veux, je veux, je veux. » Et ça s'appelle la vie dans le désert. C'est pourquoi les Israélites ont passé 40 ans à faire un voyage de 11 jours. Ce voyage dans le désert représente vivre dans l'âme. Eh bien, c'est l'étape enfantine du christianisme. Il y a trois étapes dans le christianisme. L'étape enfantine, l'étape de transition, qui signifie qu'il y a un changement dans votre vie, selon lequel vous ne servez plus Dieu pour qu'il fasse quelque chose pour vous, mais vous faites un changement radical. Et maintenant, vous venez à Dieu et vous lui dites, « Dieu, que puis-je faire pour toi ? Comment pourrais-je te servir ? » Et ensuite, vous devenez un fils mûr ou une fille mûre de Dieu. Et c'est à ce moment-là que vous commencez à expérimenter tous les merveilleux privilèges d'un enfant de Dieu. Tant que vous êtes dans la zone du désert, Dieu va répondre à vos besoins. Les Israélites ne sont pas morts de faim. Leurs habits ne se sont pas usés pendant 40 ans, mais ils n'ont pas eu de nouveaux habits. Et je ne peux pas porter la même chose pendant 40 ans. J'aime faire des courses. Combien d'entre vous comprennent ma vision ce soir ? Amen. Donc, nous devons grandir. Et je crois que c'est extrêmement important. Et ce n'est pas quelque chose que quelqu'un peut faire à votre place. La chair est une joueuse. La chair dit, « Je vais faire ce qu'il ne faut pas et espérer mentirer avec ça. » Nous parlions ce soir des jeunes qui se droguent. Et on parle de certaines drogues qui sont en fait très disponibles maintenant et même presque abordables pour les jeunes. Et c'est vraiment très triste. Et j'ai dit, « Pourquoi est-ce que les jeunes ou n'importe qui d'ailleurs continuent à se ruiner la vie avec ce genre de trucs ? » Ils ont vu ce qui est arrivé aux autres. Ils ont vu ce que ça a fait à leurs amis. Certains ont même vu ce que ça leur a fait et après avoir été désintoxiqués, ils sont revenus se droguer. Pourquoi les gens font ça ? Je vais vous le dire. Parce qu'ils croient que peut-être ils arriveront à s'en tirer avec ça. Je serai celui qui peut faire ça et ne pas devenir dépendant. Je serai celui qui contrôle ça. Je serai celui qui peut le faire quand je veux et ne pas le faire quand je ne veux pas. La chair est une joueuse. Mais l'esprit est un investisseur. L'esprit fera ce qu'il faut depuis le début pour très, très, très longtemps, même sans obtenir aucun résultat. parce qu'il sait que finalement, le jour de paix viendra. Amen. Donc Paul parle du même genre de trucs que nous traversons. Il dit « Pourquoi je continue à faire les choses que je ne veux pas faire ? » J'ai ces deux choses, ces deux désirs contradictoires, différents et ils sont en guerre entre eux. Et l'essentiel se réduit à « Qui nous délivrera ? » Eh bien, Paul continue et dans le dernier verset de ce chapitre, il dit « Qui me délivrera du corps de cette mort ? » Grâce soit rendue à Dieu qui le fera par Jésus-Christ. Donc, il savait que Dieu était le seul qui pouvait le délivrer. Mais c'est là que nous nous heurtons au problème parfois. Nous croyons que tout ce que Dieu fait est quelque chose d'instantané, surnaturel, miraculeux, que Dieu fait tout seul et que nous ne devons rien faire. Comment Dieu va vous délivrer quand vous l'écoutez vous dire « Que faire ? » Et que vous le faites. Je sais que c'est loin d'être aussi passionnant que si je venais vous dire ici « Oh, c'est la nuit des miracles et je vais prier sur tout le monde et vous n'aurez plus jamais de problème. » Mais je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas vous mentir. Je n'ai eu qu'une seule délivrance surnaturelle pendant toutes ces années où j'ai servi Dieu et Dieu m'a divinement, surnaturellement délivré de mâcher les glaçons. J'avais l'habitude épouvantable de croquer les glaçons tout le temps. Non, mais je les mangeais en hiver et je gelais. Et quand j'ai commencé à prêcher et à rencontrer des gens, nous serions dehors avec des ministres et je croquais, croquais, croquais et Dave m'a dit « Joyce, tu devrais faire quelque chose là-dessus. » J'ai essayé d'arrêter et je n'ai pas pu arrêter et j'ai prié et tout d'un coup. J'ai arrêté à tout jamais. Donc je suis contente d'avoir eu cette délivrance sinon je n'aurais même pas su ce que ça me ferait car Dieu me délivre normalement comme ça. Voilà ce que je veux que tu fasses. Je te donnerai la grâce de le faire si tu prends ma main et si tu ne regardes pas en arrière. Ça ne va pas être toujours facile, ça ne va pas être toujours rapide mais je te promets la délivrance si tu m'obéis et ensuite je devais m'armer de patience et m'armer de patience. Dieu a souverainement délivré Dave des cigarettes, pas moi. J'ai dû souffrir. Et je crois qu'une des raisons pour lesquelles Dieu s'y prend comme ça avec moi est pour que je puisse comprendre et vous aider. Maintenant, nous croyons au miracle. Je sais que Dieu est le Dieu des miracles et je prendrai toujours un miracle si Dieu veut me le donner et j'espère que vous aurez un miracle. Mais si vous ne l'avez pas, je veux que vous sachiez quoi faire pour avoir toujours le même genre d'exhaussement que quelqu'un d'autre et je veux vous révéler un petit secret. Les miracles ne vous mûrissent pas. Donc vous feriez aussi bien d'arrêter de vouloir désespérément un miracle et dites juste, Dieu, je veux que tu me libères et quel que soit le moyen que tu choisis pour me libérer, je sais que tu choisiras le meilleur moyen pour moi. Non, je ne comprenais pas, je ne comprenais pas pourquoi tous ces gens avaient tous ces miracles et moi j'étais comme, non mais je devais en toutes choses faire tous les efforts imaginables. Oh mon Dieu, je m'accrochais au pied des meubles pour m'empêcher de m'enfuir de mon Dieu et vous savez, oh mon Dieu. Je ne comprenais pas et j'ai passé beaucoup de temps désorienté et je disais, oh Dieu, tu les as guéris et j'ai dû me faire opérer et Dieu, tu ne m'aimes pas. Pourquoi tu ne m'aimes pas? Mais combien d'entre vous comprennent ce que je dis quand je dis qu'avoir un miracle souverain de Dieu et non mais, c'est très amusant. Wow! Mais ça ne vous aide vraiment pas à grandir. Vous acquérez la maturité spirituelle en allant jusqu'au bout avec Dieu à l'heure de minuit où il n'y a personne là, pas de jolie musique, personne pour vous réconforter. C'est quand vous dites, je ne vais pas abandonner et je ne vais pas renoncer. Aussi forte que soit la douleur et aussi longtemps que ça prendra, je vais finir ce que Dieu m'a donné à faire. Amen! Romain 8, verset 4. « Afin que la juste exigence de la loi fût accomplie en nous qui ne marchons pas selon la chair mais selon l'esprit. » Eh bien, pourquoi tu as agi comme ça? Eh bien, parce que vous marchiez selon la chair. Nos vies étant non pas gouvernées par les normes et les règles de la chair mais contrôlées par le Saint-Esprit. Ensuite, les versets 5, 6 disent de merveilleuses choses sur la pensée que vous pouvez lire seul. Mais le verset 9 dit ensuite, écoutez-le bien, il dit, « Or, vous ne vivez pas selon la chair mais vous vivez selon l'esprit si, si seulement il n'y avait pas de si dans la Bible. » C'est les si et les mais qui causent beaucoup de problèmes. Vous ne vivez pas selon l'esprit si vous n'êtes pas contrôlés, menés et guidés par l'esprit. Nous nous croyons spirituels si notre Bible est surlignée en trois ou quatre couleurs différentes. et cela ne veut rien dire. Le seul moyen de savoir vraiment si vous êtes spirituel est si vous faites ce que la parole dit. Évidemment, je lance un appel ce soir pour de plus grandes choses. Maintenant, à quoi ressemble votre chair? La chair démarre avec un coup. Quand j'étais en train d'étudier, c'est ce que Dieu m'a mis sur le cœur et seulement les cierges magiques du 4 juillet. Montre aux gens comment est la chair. Oh ouais, à partir de lundi, nous allons nous acquitter de nos dettes. Jusqu'à ce que vous voyez quelque chose en sol. Eh bien, l'apôtre Paul lui-même a écrit dans Romain chapitre 7, « Je ne comprends pas les choses que je fais » et nous ressentons tous la même chose parfois. Vous savez, nous avons tous une chair et elle est normalement forte et elle veut commander. Mais nous devons toujours être prêts à ne pas lui prêter attention parce qu'elle s'éteint très vite. Consacrons tous les aspects de nos vies à Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada